... Je crois que depuis maintenant 4 ans, nous avons une réelle stratégie qui a donné des objectifs chiffrés à atteindre d'ici 2020, mais surtout qui a donné une priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'est une volonté au plus haut niveau de l'Etat et le gouvernement a fixé des objectifs. Aujourd'hui, on parle de 2 000 MW solaires d'ici 2020, 2 000 MW éoliennes d'ici 2020, atteindre les 2 000 MW en hydraulique, on est à 2 000 MW en renouvelables au Maroc et on va atteindre les 6 000 MW d'ici 2020. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'indépendance énergétique du pays, à un coût acceptable pour notre économie et qu'on ait l'impact économique, social et environnemental qui va avec. Mais qu'on soit clair, c'est bien parti, avec les 6 000 MW installés en 2020, c'est 42% de la capacité en 2020, c'est 25% de la consommation d'électricité en 2020. C'est de ça qu'on parle. On va réduire notre dépendance de 5% à 25%. Donc c'est mieux. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve et le Maroc a une carte à jouer énorme et on est en train de la jouer et la balle est dans le camp européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada